Et on commence en mode éco Alors on va se mettre en mode économique On pousse, il y a un bouton spécifique pour éco Voilà, on est prêt ? Tu vois tout est vert C'est toi qui pousse sur le bouton pour l'allumage Voilà, ça stop Prêt ? Alors, on doit mettre On se met en position drive On relâche le frein Et on accélère un tout petit peu Voilà Deuxième présentation De la Renault Technique Nouveau modèle Là vous avez Tout ce qui est console centrale Et ça fait combien de temps Là maintenant ? Maintenant je l'ai depuis le mois d'octobre Donc ça fait maintenant 3 points Non, c'est pas octobre Donc 2 plus 5 Ça fait 6 mois Ça fait un peu plus que 6 mois Et on est content ? J'en suis très content C'est point fort C'est son niveau sonore Donc elle est très silencieuse Et là on est en mode éco Là on est en mode économique Et le fait que ce soit une voiture automatique Et donc c'est vraiment très confortable à conduire Sans foutre Ouais Et très confortable du côté du coffre là aussi Alors elle est très pratique Parce qu'effectivement on peut rabattre facilement C'est un petit peu de siège arrière On va faire un petit tour sur l'autre Et euh Et la banquette arrière est modulable en 1 tiers, 2 tiers Et alors dans le coffre Nous avons Le coffre est prévu pour que Tout soit à niveau du Ah ! Tu vois ! Alors qu'on s'arrête effectivement Le moteur s'arrête automatiquement Pour économiser du carburant C'est trop embêtant Et donc le niveau du coffre On peut le charger En poussant des bacs Par exemple parce qu'il est à niveau Au niveau des cuisses Donc c'est vraiment facile Mais Il y a la possibilité de remplir encore plus bas Avec des tiroirs qui sont un peu Je veux pas dire cachés Mais euh Il nous montrera Donc ça c'est vraiment très très pratique Il nous montrera tout ça D'accord Et il y a des petits rangements un peu partout dans la voiture Ouais Qui sont bien pratiques Ouais Et 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 vos points faibles ? Mais j'ai envie de dire Le seul point faible que je trouve C'est la C'est le fait que la clé Est une clé avec des ondes radio Et donc la voiture s'ouvre Dès que je suis à proximité de la voiture Et pas lorsque je pousse sur un bouton Et moi ça, ça m'agace Je préfère Devoir pousser sur un bouton Pour l'ouvrir Et pour la fermer De manière à ce que même si je suis à proximité Et d'ailleurs Et d'ailleurs Tu vas aller Tu vas aller des Renault Je vais aller demander au garage Comment est-ce que je pourrais faire ça ? Parce que j'aimerais bien Lorsque je vais euh Alors C'est un avis Tu veux pouvoir laisser La clé accrochée à la voiture Dans un coffret C'est un combiné Mais quand je fais ça maintenant La clé est en proche de la voiture La voiture elle est ouverte C'est ça Et alors l'autre point faible Dès à la radio C'est qu'il n'y a pas de bouton on off de la radio Si je ne veux pas entendre la radio Je dois couper le son Mais dès que le moteur est allumé La radio s'allume aussi Et ça c'est vraiment bizarre Qu'il y ait presque une obligation d'avoir la radio Niveau confort de conduite Très confortable À ce niveau là C'est vraiment La position de conduite Vite est très Excellente On a une très bonne visibilité Le pare-brise est très grand Et euh Et euh Et alors le côté La conduite automatique Finalement Dès que l'on met Un régulateur de vitesse On peut mettre un régulateur de vitesse A tout régime Je pense pas entre 30 degrés De 30 km heure Mais à 50, à 60, à 90 Et donc A partir du moment où on met une route Dégagée C'est vraiment Oui Très confortable On va plus que tenir le volant Et met toi en mode L'autre mode Pour qu'on voit la différence Oui La question c'est que Comme il y a des travaux On ne peut pas vraiment avancer Très bizarrement Donc on pousse Sur On a L'application libre On a le choix entre Économique Confort Sportif Neutre Ou personnalisé Si je veux me mettre en mode confort Je pousse là-dessus Les couleurs de la voiture Le tableau de gorge change Et là Le réglementeur est plus haut Mais Ça n'est pas Si vous voulez envoyer des travaux On va pouvoir l'accélérer Si je vous mets en mode sport Dès que je vais toucher l'accélérateur Hop La voiture va avoir vraiment beaucoup de repris On va réduire les stations de vitesse C'est important Et alors la direction devient quand on est en mode sport La direction devient plus La direction est moins impiclée Elle est plus Un peu plus dure Pour qu'elle soit plus précise On va se remettre en mode sport C'est ça que je trouve aussi étonnant Avec une voiture Automatique C'est qu'on peut changer les régimes moteurs Les réglages du moteur Tout en roulant Et c'est immédiatement disponible Oui Et ça c'est bien Ça c'est bien Et aussi un point fort C'est Les rendements Vous en avez partout Vous en avez partout Vous en avez partout Mais quand c'est partout Mais quand c'est partout C'est partout Oui On a tous les pieds On a à côté de nous Une console Amovible Là Et on peut faire une petite table pour ceux qui sont derrière Par exemple Par exemple Kilomètre Alors Alors Maintenant Je sais 9400 25 km Entis-moi 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 Filmen 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 Faire la caméra Tu D'accord Quand tu pours Je vais chercher une plâton Il y a un Un Une 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 Lure C'est parti, c'est parti.